L'échec l'a touché, ne reste que de l'amertume, et toujours ce sentiment d'être mal aimé. Il prend la présidence d'Osh, mais ce n'est pas le destin dont il rêvait. Il y aura une autre aventure au Racine, puis une autre en Italie, mais tout cela tournera court et mal. Il n'est plus vraiment dans le jeu, le monde ne tourne plus autour de lui, on l'oublie et il en souffre. Beaucoup de vrais amis se sont détournés, les faux amis ne le sollicitent plus, le téléphone sonne moins, et l'argent rentre moins aussi. Au sommet de sa gloire, oui, il s'est beaucoup fâché. Parfois pour un bon mot, on l'a dit arrogant, autoritaire ou insupportable. Pourquoi pas ? C'est vrai qu'il voulait tout diriger, tout maîtriser, sans jamais déléguer. Toujours prouver qu'il méritait sa place, qu'il avait raison. Trop impatient aussi. Président de la Fédération, il aurait mis son énergie inépuisable à le façonner, ce rugby moderne, où il faut s'occuper de tout. Des joueurs, de l'argent, des stades, des agents et des spectateurs. Lui qui était, plus que tout autre, le rugby d'aujourd'hui. Excessif, oui, il l'a été, dans l'orgueil, la mauvaise foi et la rancune. Mais aussi dans l'amour des autres, la passion, la générosité et le partage. Avec un cœur énorme, ne vivant que par et pour ce jeu. Un petit bonhomme exalté, concentré de toute l'histoire du rugby. Et puis c'est la santé qui le lâche, épuisé par ses excès en tout genre. Jacques apparaît désarmé, fragile, attachant aussi. Il reconnaît enfin certaines erreurs du passé. Quelques jours avant la fin, Éric Chan l'appelle pour lui proposer de manager Toulon. Une aubaine, un club comme lui, guerrier, fier, hors normes. La lumière se rallume. Elle ne demandait qu'à l'être d'ailleurs. La route et le combat allaient reprendre. Il était dit que le rugby ne pouvait pas quitter Jacques Fourreau. Le problème du père Fourreau, si vous me permettez cette expression, c'est que ça dure depuis longtemps. Alors comment puis-je être sélectif dans mes souvenirs, réellement ? Avec toutes ces aventures, parce que j'en oublie, j'oublie tout. Mais je ne me dis pas, n'oublie pas trop les grands quand même de ce jeu. Ceux qui nous ont marqués dans notre chair, vous voyez. Voilà, donc, oui. C'est un privilège quand même, énorme que j'ai eu, de vivre tout ça. Alors je le dois à Bébert et à Guy. Honnêtement, pas beaucoup de mal pour leur rendre hommage. Parce que sans eux, sans Albert Ferrat, c'est Guy Basquet. Et je ne serai pas là aujourd'hui. Je ne serai pas là aujourd'hui. C'est eux qui ont décidé de m'en devenir. Et ils ont bien fait, quelque part. Après, il y a eu des petites guerres, des guéguerres. Appelons ça, des guéguerres. Et puis ça a profité à Bernard Lapassé, qui est devenu le grand patron de tout l'humi français. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je suis là, moi, avec vous. Vous m'honorez, vous êtes gentils. Vous faites parler d'un passé vite ressuscité, quand même. Vite ressuscité. Pour moi, ça, de tout marche. Il faut manger un bout.